Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de cet après-midi d'être avec vous parce que nous avons la chance et le plaisir et l'honneur d'accueillir mon ami Manso Moudachirou qui est béninois et qui a été pendant 8 ans secrétaire perpétuel de la très belle Académie des Sciences, des Arts et des Lettres du Bénin. Donc il nous fait l'honneur de passer nous voir à Paris, on a travaillé ensemble, on s'était vu à Cotonou et Porto Nouveau il y a quelques années et donc tu souhaites et nous souhaitons bien sûr continuer cette collaboration. Il y a plein de sujets d'intérêt commun, énormément même, et donc je souhaite que tu puisses t'exprimer un tout petit peu devant tous nos collègues puisque cette visio sera mise sur notre site internet de l'Académie. Cher ami, je te passe la parole. Merci beaucoup, je remercie l'Académie d'Avue-Tur de France de m'avoir suivi ce jour. En tant que membre de l'Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin, c'est toujours un plaisir de visiter les académisseurs, et en particulier l'Académie d'Avue-Tur, parce que l'Avue-Tur c'est le poumon du développement. Lorsqu'un pays comme le Bénin n'a pas de mine, n'a pas de pétrole, nous pensons que nous devons nous appuyer sur l'Académie pour nos développements. Alors notre Académie des Sciences et Lettres du Bénin est née en 2010 et a été reconnue par l'État en 2016 par un décret qui crée cette Académie formellement. J'ai été donc secrétaire perpétuel, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, pendant huit ans. Je suis maintenant vice-président de l'Académie Nationale des Sciences et Lettres du Bénin et président du Collège A, ce que vous appelez section ici. Collège A, c'est-à-dire sciences exactes, sciences de la santé, et puis je suis en même temps président de la commission permanente de l'Avue-Tur. C'est en fait la commission permanente qui nourrissent les collèges. Et nous avons à ce niveau, au niveau du mot collège, trois commissions permanentes. La commission agriculture, la commission santé et la commission environnement. Alors au niveau de la commission permanente agriculture, que j'ai l'honneur de présider depuis sa création il y a 4 ou 5 ans, nous avons plusieurs activités. Nous avons des activités au niveau de l'Académie, qui s'appellent les Vendritus de l'Académie. C'est des... qui durent à peu près une journée. Pendant ces Vendritus de l'Académie, nous discutons d'un certain nombre de thèmes qui intéressent le développement, et nous appelons à ce niveau la population. Et qui vient écouter, et naturellement les communicateurs, pose des questions sur les thématiques que nous avons choisies. Nous avons aussi les mercredis de l'Académie, qui sont des instants plus thématiques et plus scientifiques. En ce moment-là, ça rassemble les chercheurs du domaine, et non plus le public. Et ça se fait les mercredis. Et donc ça, c'est des activités au niveau de l'Académie des sciences que nous faisons. Maintenant, au niveau de la commission permanente elle-même, selon sa thématique agriculture, nous avons des ateliers. Et les derniers ateliers que nous avons faits, c'était sur l'apiculture au Bénin. C'est un problème qui intéresse le gouvernement, parce que nous avons des apiculteurs, et nous avons beaucoup de problèmes au niveau des produits de la ruche, en particulier le miel. Et nous en consommons. Nous sommes, je crois, à 600 tonnes. Et alors que nous avons un marché qui est ouvert, le marché de l'Union européenne, qui nous demande, si c'est possible, 200 000 tonnes par an. Nous n'arrivons pas à satisfaire ce besoin au niveau de l'exportation. Et nous avons pensé qu'en faisant un atelier là-dessus, en rassemblant les producteurs, etc., nous pourrions peut-être recommander au gouvernement, faire des recommandations au gouvernement sur les possibilités de développer cette filière. Et le prochain atelier, ça va être sur les semences, qui aussi est un problème extrêmement important, parce que sans les semences, nous ne pouvons pas avoir un développement agricole durable. Nous avons fait aussi sur la production laitière, une fois, et cela parce que nous consommons du lait, mais nous n'en produisons pas assez. Ce qui fait que les transformateurs ont des problèmes parce que le lait qu'ils importent, c'est du lait européen qui sont dénaturés pour nous parce qu'il n'y a pas assez de dégraissés, si vous voulez. On remplace même la Grèce par de l'huile de palme qui vient encore de chez nous. Et donc, la qualité des produits de transformation n'est pas garantie. Elle n'est pas bonne, pour ainsi dire, par rapport, par exemple, à Ouyahout et autre chose que nous pouvons trouver ici. D'où la nécessité de voir ce qui se passe au niveau de cette filière en rassemblant les éleveurs, etc. et les transformateurs pour qu'ils s'entretiennent pour savoir comment ils pourront augmenter cette production de telle façon que nous n'ayons plus à importer beaucoup de lait parce qu'on ne peut pas refuser des importations si on n'en a pas suffisamment. Voilà à peu près ce que nous faisons au niveau de la commission permanente à l'agriculture que je préside. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Mauda Chéros. C'était vraiment un plaisir, encore une fois un honneur. Et je souhaite vraiment, tu le sais, que tu puisses participer à nos travaux. Nous avons eu des réflexions juste avant cette interview pour voir dans quelle mesure tu pourrais intervenir lors d'un colloque que nous pourrions organiser l'année prochaine sur les besoins alimentaires mondiaux. et le problème est grave et nous aurons l'occasion de parler. Merci à toi. Merci. 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 Merci.